Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Gris-Navira Poulet, et aujourd'hui, je vais vous parler des effets du tabac sur le corps humain, et plus précisément, sur les jeunes. Tout d'abord, je vais parler des différentes substances chimiques qui composent une cigarette. Comme on peut l'apercevoir sur ce schéma, la cigarette est composée de plusieurs composants chimiques, comme le mercure, le plomb, l'arsenic, qui sont à l'aide nocive, mais la substance la plus importante reste la nicotine. Celle-ci joue un rôle majeur dans la dépendance au tabac. Elle va envoyer un message au cerveau qui va libérer la dopamine, l'hormone du plaisir, ce qui va faire ressentir aux fumeurs un sentiment de bien-être. Ce sentiment est juste temporaire. Il ne faut pas oublier qu'un nicotine est un acteur cancérigène. Maintenant, je pense aussi qu'il est important de parler de comment les jeunes deviennent dépendants au tabac. Tout d'abord, un jeune peut commencer à fumer pour plusieurs raisons. Pour être comme les autres, pour être intégré dans un groupe, par curiosité, pour gérer son stress, aussi parce que son entourage fume. Une fois que jeune a franchi le câble d'une cigarette, la plupart du temps, il voudra refumer. C'est comme je l'ai dit précédemment, à cause de la nicotine. Le cerveau va s'habituer à recevoir la nicotine et en redemander. C'est comme ça qu'addiction va commencer et elle va être complète au bout de quelques années. Le cerveau des adolescents étant en développement, il est plus sensible à cet effet à la dépendance. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Le tabac est la première drogue consommée par les jeunes français. 26,3% des jeunes de 15 ans sont des fumeurs réguliers. Pour comprendre à quel point le tabac a des effets nocifs sur la santé, il est important de l'exister. En France, le tabac est de loin la première cause des morts et de maladies évitables. La plupart de ses victimes décèdent en 35 et 69 ans. Le tabac peut aussi provoquer plusieurs maladies, comme par exemple des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, des maladies allergiques. La consommation de tabac peut aussi provoquer des cancers, comme par exemple des cancers du poumon, de l'estomac ou même des AVC. La moitié des fumeurs à long terme mourront de maladies liées au tabac. Plusieurs actions ont été prises par l'État français afin de limiter le tabagisme en France, comme par exemple la hausse du prix du tabac, le remboursement des substituts nicotiniques, qui sont en fait des substituts qui vont servir à arrêter de fumer. Donc on va réduire les doses de substituts au fur et à mesure, afin que la personne ait de moins en moins besoin de ceci, pour enfin arrêter de fumer. En fait, c'est pour ne pas être brusque dans le mouvement d'arrêter de fumer, et pour que le cerveau, petit à petit, arrête d'être addict. La mise en œuvre d'une stratégie de marketing social, c'est comme sur les boîtes qu'on voit, fumer tue, avec les photos qui sont choquantes, qui sont très explicites, afin de montrer le danger de la cigarette. Et maintenant pour finir, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les aires de jeux pour enfants. Parce qu'en fait, quand on sent l'odeur d'une cigarette, c'est comme si on en fumait. Quand on respire cette terre, cette terre polluée, c'est comme si on fumait. Je vais maintenant vous donner quelques conseils, afin de ne pas être dépendre au tabac. Sous-titrage Société Radio-Canada